Réalisable avec le concours et la bonne volonté de chacune des parties prenantes. Mieux que quiconque, nous sommes conscients que nos forêts constituent l'ultime rempart pour une humanité confrontée aux risques sans cesse croissants d'un dérèglement climatique irréversible. En effet, avec plus de 80% des forêts tropicales du monde, les bassins de l'Amazonie, du Borneo-Mekong et du Congo jouent un rôle stratégique dans la lutte contre les changements climatiques. Bien plus, nos forêts réunies rendent d'autres services écosystémiques immenses, innombrables et vitaux pour l'humanité. Fort de ce rôle, nous devons désormais nous assurer que l'amélioration des conditions socio-économiques des communautés locales, gardiennes de ces forêts, figure au centre de l'agenda de la gouvernance mondiale et les services écosystémiques fournis par celles-ci, valorisés à juste titre, tout en rendant hommage aux générations qui nous ont précédées et aux peuples autochtones pour leur contribution dans cette lutte, ce sommet constitue une opportunité pour adresser les défis multiples auxquels ces populations sont confrontées, elles qui vivent de la forêt et dans la forêt. Il s'agira notamment de mettre en place une synergie d'action et des stratégies de coopération pour mieux préserver nos forêts, restaurer les écosystèmes et lutter efficacement contre la pauvreté en vue du bien-être de nos populations. Pour y parvenir, il nous faudra notamment plus de coopération technique et scientifique en vue du renforcement de nos capacités de lutte contre ce phénomène. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de nouvelles perspectives économiques au niveau global, nos États sont appelés à développer des programmes d'investissement mieux structurés visant non seulement la valorisation de nos ressources naturelles, mais aussi le renforcement de la résilience de nos systèmes socio-économiques face à la crise climatique. La République démocratique du Congo plaide pour la diversification des sources de financement climatique, entre autres le développement d'un marché de carbone juste et équitable, comme mécanisme de gestion durable aussi bien dans les trois bassins forestiers tropicaux que des autres massifs forestiers du monde. En effet, ce rôle stratégique que joue la République démocratique du Congo dans la lutte contre les changements climatiques n'est plus à démontrer. Avec plus de 62% des forêts du bassin du Congo et environ 70% de ses tourbillères, plus de 52% des réserves d'eau douce de l'Afrique, sa méga biodiversité classée 5e au rang mondial, mon pays qui a pris toute la mesure de sa responsabilité nature-historique, entend assumer son leadership environnemental et climatique naturel ensemble avec ses pairs de tous les bassins. Aussi, la République démocratique du Congo ambitionne de jouer un rôle majeur dans la transition écologique mondiale, car disposant des minerais et ressources énergétiques indispensables pour ce faire. De manière non exhaustive, je cite par exemple le cobalt avec plus de 70% des réserves mondiales, le coltan, le lithium ainsi qu'un énorme potentiel en énergie propre et renouvelable. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo entend mobiliser les financements adéquats en vue de minimiser son empreinte carbone, ce qui permettra de moderniser nos systèmes d'exploitation forestière, agricole et minières. A cet effet, j'ai initié plusieurs réformes structurelles tendant au renforcement du cadre juridique et de gouvernance climatique dans mon pays. Ces réformes ont notamment pour but d'augmenter le climat des affaires, de structurer la mise en œuvre de notre contribution déterminée à l'échelle nationale et de faciliter la coopération bi et multilatérale irrelative, d'organiser le marché de carbone et d'en garantir la transparence et l'intégrité socio-environnementale. Pour nous, les efforts consentis pour la réduction des émissions et les moyens mobilisés pour renforcer notre résilience climatique constituent une véritable opportunité de croissance économique durable. Excellences, M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les représentants des chefs d'État, Mesdames le Secrétaire général des Nations Unies, ici représenté, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation et chefs de représentation diplomatiques, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, la République démocratique du Congo appelle à la collaboration effective entre les trois bassins qui représentent 80% des forêts tropicales mondiales et qui équilibrent le bilan carbone de la planète. Par conséquent, elle trouve légitime que l'affectation des ressources mobilisées actuelles et futures tiennent compte de cette pondération. Ainsi, l'engagement et le partenariat des pays des dits bassins forestiers devront permettre la définition des politiques communes et mutuellement avantageuses. Mesdames et Messieurs, avant de conclure mon propos, permettez-moi de réagir à la très brillante prestation de notre frère le président William Routot, qui malheureusement s'est un petit peu déplacé, mais également de notre frère le président Brice Oligi, sur la nécessité d'être unis et les avantages qui en découlent. Je suis un panafricaniste convaincu. Et je suis vraiment rompu à cette conviction. Et lorsque je suis devenu, c'est ça la preuve d'ailleurs, lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque cinq ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. J'ai commencé par le Kenya, à l'époque du prédécesseur du président Routot, puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo, chez notre aîné, puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda et depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les neuf pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pères, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc, c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Routot pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Cela a été décidé en Afrique et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qu'il y a entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le Président Routo. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre africains les yeux dans les yeux et nous dire, nous dire qu'on ne peut pas s'appeler frères et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non-africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui, ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne pour ne citer que ces deux pays qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union Européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables. Ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Ils n'en croyaient pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là, parce que nous ne sommes pas sérieux et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Et donc, pour clore mon propos et aussi le petit écart que j'avais fait de mon discours, je formule le vœu que les assises de Brazzaville lancent un nouveau départ pour la gestion durable de nos forêts, l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations et une meilleure protection de la planète. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Distingués invités, mesdames, messieurs, à présent et avec votre permission, nous invitons son excellence, monsieur Azali Asoumani, président de l'Union des Comores et président de l'Union africaine, à prononcer son allocution. Applaudissements. Président de l'Union des Comores et président de la Commission climat du bassin du Congo et chers frères. Excellences, monsieur le président de la République démocratique du Congo, chers frères Antoine Félix Titekedi, Excellences, Monsieur le Président de la République fédérale du Brésil, Monsieur Lula, Excellences, Monsieur le Président de la République d'Indonesie, Excellences, chers frères, Monsieur Moussa Fouaki, Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, mes chères très premières dames, Messieurs les Premiers Hommes, celles d'État et du gouvernement, distingués, invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais, à l'entente de mon propos, adresser mes chaleureux et vivre remerciements au peuple et au gouvernement congolais et plus particulièrement à la Première Dame, Madame Antoinette, la Première Dame de la République du Congo, car c'est grâce à elle que Monsieur Sassou Nguesso, le peuple et le gouvernement ont pu préparer cet accueil fraternel et chaleureux qui nous a été réservé à notre arrivée dans ce pays généreux hospitalier et pour les délicates attentions dont nous faisons l'objet. Nous sommes ici.